Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. J'ai toujours rêvé de faire cette phrase d'intro un jour. Pour faire suite au devblog sur les anomalies temporelles qui est sorti le 9 mai, donc lundi dernier, j'ai déjà fait une vidéo react sur ce devblog, donc on va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà évoqué. Je vous invite à la voir avant de regarder cette vidéo si vous voulez respecter la chronologie des réactions. Aujourd'hui on est plutôt là pour se pencher sur l'aspect très technique de la surgénération de ressources, qui est un problème qui a été évoqué en fin de ce devblog et sur lequel j'avais lancé quelques pistes de réflexion. Mais j'ai fait beaucoup de travail de mon côté, vous allez voir. J'ai fait mes petites recherches, mes petites réflexions et j'ai envie de vous les partager aujourd'hui. Donc on va tout de suite sauter à la fin du devblog en passant toute la partie qui nous intéresse pas sur les anomalies. Et on va plutôt regarder ce qu'ils nous disent en termes d'économie et en termes de surgénération de ressources. On va juste relire quelques passages pour bien comprendre ce dont on parle et après on va partir sur quelque chose d'un peu plus théorique. Et c'est une vidéo qui aura un aspect assez fortement mathématique, donc pour ceux qui sont pas à l'aise avec ça, n'ayez pas peur, c'est une vidéo un peu originale que je vous fais ici. Vous verrez, c'est pas si compliqué. Alors, il nous parle de la problématique de surgénération des ressources et des problèmes d'idole, de prospection et de comment ça s'impacte. Donc on va juste lire rapidement trois petits paragraphes qui posent le contexte et ensuite on passera à la suite. Alors, avant toute chose, il faut discerner les deux types de bonus qui agissent sur les chances d'obtention dans le jeu. D'abord, les bonus dits maîtrisables comme les idoles et la prospection d'un côté. De l'autre, les bonus dits non maîtrisables comme l'almanax, les challenges, les anomalies temporelles ou encore le shield. Donc là, il parle de tout ce qui, en fait, augmente la génération de ressources via les différents bonus qu'on peut avoir sur notre drop. A noter qu'ils mettent là le shield en bonus non maîtrisable, donc le joueur ne peut pas choisir de façon complète, alors que le shield, pour moi, c'est du maîtrisable puisqu'on choisit de l'activer ou non. Bref. Les bonus maîtrisables permettent à chacun de s'optimiser pour l'obtention de ressources. Chaque joueur choisit de son propre chef d'utiliser ses outils ou non. Au contraire, les bonus non maîtrisables sont soumis à une part d'aléatoire et ne dépendent donc pas uniquement d'un choix de la part du joueur. Les bonus maîtrisables représentent 50 à 90% de la valeur totale de bonus appliqués au taux d'obtention. Nous estimons que c'est une part trop importante et souhaitons donc réduire légèrement leur impact dans la formule afin de se rapprocher des 50%. Donner une part trop importante dans le calcul du taux d'obtention au bonus maîtrisable a aussi l'inconvénient d'éclipser les bonus non maîtrisables. Si ces derniers peuvent être purement et simplement ignorés, nous perdons un levier important qui encourage à changer régulièrement de territoire. Autre point important, le bonus apporté par les idoles est le seul qui est modulé en fonction de l'écart de niveau entre le joueur et le monstre. Nous allons étendre ce fonctionnement à la prospection et au bonus des hélicyres chroniques. Avoir un niveau supérieur au monstre qu'on affronte est un avantage, il est alors simple de sacrifier de l'équipement au profit de la prospection. Bien sûr, optimisation égale, un joueur proche du niveau des monstres a plus de chances d'obtenir les ressources qu'un joueur de niveau supérieur au niveau des monstres. Voilà, on s'arrête là pour la lecture. C'est juste pour poser un petit peu le contexte et voir en fait ce à quoi on va s'attaquer aujourd'hui. Donc on parle de taux de drop, on parle de parts, de bonus qu'on peut maîtriser ou de bonus qu'on ne peut pas maîtriser. On parle d'écart de niveau entre le joueur et le monstre et comment ça impacte tout ça. D'ailleurs, petite réflexion à ce niveau-là, c'est pas très RP de dire qu'un joueur plus haut niveau a moins de chances de dropper sur un monstre plus bas niveau qu'un joueur du même niveau de ce monstre. Parce que normalement, plus ton personnage est puissant, plus t'as facile d'aller choper un truc sur un monstre. Mais bon, voilà, je comprends que c'est nécessaire et que c'est probablement plus simple pour le jeu de faire comme ça. Mais en tout cas, c'est pas très RP. Ah, il faut le dire, il faut le dire. Là, on a des petits tableurs comparatifs sur ce qui va arriver. Donc là, en fait, ce dont on parle, ça va arriver sur la version 2.64, donc la prochaine version du jeu. Et donc là, il nous faut un petit tableau comparatif avec du drop de ressources. Donc là, sur le Clacos, sur un niveau de monstre 110 avec un joueur 200, en nous expliquant à combien de pourcentages contribuent les bonus maîtrisables et non maîtrisables et comment ça va évoluer entre la version 2.63 et la version 2.64. Et là, on a un deuxième exemple avec un bec du Grand-Duc, qui est donc là, une ressource de niveau 200 pour un joueur de niveau 200. Voilà. Bon, ça, en tout cas, c'est ce qui va arriver prochaine match, a priori. Tout ça, c'est pas extrêmement pertinent pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour poser vraiment les bases et ce sur quoi on va réfléchir. Ce qui va nous intéresser, ça va surtout être la suite. De façon beaucoup plus forte, parce que là, tout ce qui va suivre ensuite sur l'article, c'est des pistes de réflexion, c'est des choses qui sont pas forcément actées, mais qu'ils envisagent de peut-être étudier pour la suite ou peut-être de les introduire plus tard dans le jeu. C'est des pistes de réflexion sur des solutions au problème de surgénération des ressources qui fait du mal à l'économie et qu'on constate tous sur le jeu. Donc on va en particulier s'intéresser à l'histoire de la spéculation. Vous allez voir. Je vous lis juste, encore une fois, juste un petit paragraphe et après, on va arriver sur du vrai contenu. Alors, formule de butin. Nous vous avons déjà exposé les modifications que nous souhaitons apporter au système d'obtention de butin. Nous observerons leurs conséquences, mais sachez que nous envisageons des pistes qui modifient le système en profondeur pour résoudre les problématiques suivantes. Un taux d'obtention dit rare peut ne plus l'être. Un taux d'obtention commun est souvent obtenable à 100% passé à un certain seuil d'optimisation. En premier lieu, nous apportons une modification sur tous les taux d'obtention de ressources disponibles sur les monstres du jeu. Chaque taux de base se voit attribuer à un second taux qui est son maximum atteignable. Par exemple, une ressource avec un taux d'obtention de base de 10% aurait un taux d'obtention maximum de 55%, ou une autre avec un taux d'obtention de base de 4% aurait un maximum de 23%. Les valeurs sont bien sûr données à titre indicatif. Alors là, il y a un petit truc qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de lien multiplicatif entre le taux minimum et le taux maximum a priori, parce que là, entre 10 et 55, on est à fois 5,5, le taux max est égal à 5,5 fois le taux min. Et là, juste après, on passe de 4 à 23, donc là, ce n'est plus le cas, parce que sinon, ça ferait 22. Donc, c'est un peu bizarre. Pourquoi ne pas faire une règle de base de type le taux maximum est égal à 5 fois le taux minimum, par exemple, plutôt que de faire à chaque fois des trucs qui changent, là, je n'ai pas trop compris pourquoi. Auquel cas, une ressource dropable à 1% taux minimum, elle aurait un taux maximum à 5%, et une ressource à 20% de taux minimum aurait un taux maximum à 100%, et ce serait tranquille, quoi. Je pense que ce serait plus clair, parce que là, on va arriver, vous allez voir, il y a quand même pas mal de chiffres et de notions, autant clarifier le système au max, et là, déjà, ils introduisent un truc un peu de confusion qui ne sert pas à grand-chose, à mon avis. Sinon, voilà. Moi, je pense qu'on peut fixer, si on part dans l'optique de ce qu'ils proposent ici, le taux max qui est égal à 5 fois le taux minimum, et ça me paraît très bien. Alors, ensuite, là, voilà, c'est la partie qu'il faut écouter le plus attentivement. Admettons ensuite qu'une nouvelle caractéristique fasse son apparition, la spéculation. Cette caractéristique évolue entre 0 et 100, et augmente en fonction des bonus cumulés d'obtention que possède le personnage. On additionne alors le score d'idole, la prospection, les bonus de territoire des anomalies temporelles, l'almanax et le bonus de contrôle de territoire via les alliances. Ces bonus sont ensuite convertis en points fixes de spéculation. Par exemple, un challenge à 50% actuellement accorde ainsi 50 points de spéculation, ou un bonus de territoire de 90% accorde 90 points de spéculation. L'objectif de cette nouvelle caractéristique est de regrouper les différents bonus d'obtention en un seul indicateur, plus simple et synthétique pour vous. Cette caractéristique augmente et diminue dynamiquement en fonction des bonus du personnage. Plus vous cumulez de bonus, plus votre spéculation sera élevée. Cependant, il faut de plus en plus de bonus pour atteindre la valeur maximale, évolution dégressive. La spéculation va donc déterminer les chances d'obtention d'une ressource à la fin du combat. Plus elle est élevée, plus votre taux final d'obtention sera proche du taux maximal fixé pour cette ressource. Pour les matheux, voici une formule potentielle avec un exemple concret. On admet un personnage possédant 52 spéculations qui cherche à obtenir une ressource avec un taux de base de 10% et un taux max de 55%. Voici la formule. Alors déjà, il faudrait mettre taux de drop égale taux base plus taux max moins taux base fois la spéculation sur 100. Donc en gros, on a une fonction affine qui va entre le taux minimum et le taux maximum. Ce qui donne dans notre exemple, une ressource, c'est ce qu'ils avaient indiqué au début, avec un taux minimal de 10% et un taux maximal de 55%. Si on a 50 de spéculation, du coup 50 c'est pile poil à la moitié entre 0 et 100, donc on est pile poil à la moitié de taux de drop entre 10 et 55, donc 32,5. Donc là, c'est très clair. Si de telles modifications ont été mises en place concrètement, il serait bien sûr nécessaire de réévaluer certains taux de base de ressources en conséquence. Notre but n'est pas de réduire vos gains ou d'augmenter votre temps de jeu artificiellement. Afin d'en conserver des proportions saines, les ressources rares 1% pourraient passer à 5% avec un maximum à 28,7%. Là, on ne sait pas d'où sort cette valeur. Idem pour les ressources communes à 10% qui passeraient à 20% avec un taux maximum à 100%. Donc là, on retrouve ce que j'avais suggéré avec le taux max qui est 5 fois le taux min. Ce système pourrait permettre d'équilibrer la génération des ressources dans le jeu. D'un côté, conserver un avantage non négligeable pour les personnages les plus investis, et d'un autre, un accès facilité aux ressources pour les personnages les moins optimisés. Il permettrait également de faciliter la compréhension de ce que vous pouvez obtenir en affrontant les monstres du jeu et de comment les différents bonus interagissent. Des changements d'interface iraient également dans ce sens. Si vous êtes encore là, bravo pour votre patience. Nous espérons avoir été clairs sur nos intentions et que les modifications prévues à court ou long terme vous semblent pertinentes. Ce sera un plaisir de lire vos retours dans les commentaires. Alors à vos claviers. Voilà. Bon là, on a fini la partie lecture, désolé, mais je pense que c'était important de reposer le cadre. On va analyser tout ça maintenant et vous allez voir, il va y avoir de la réflexion derrière. Alors déjà, on a un problème. C'est qu'il y a des ambiguïtés de définition et des problèmes de comportement qui se posent dans ce qu'ils nous proposent ici. Le premier souci, c'est que là, dans la première définition de la spéculation, ils nous disent que ça prend en compte. Les idoles, la prospection, les bonus de territoire des anomalies temporelles, l'almanax et les bonus de contrôle de territoire. Littéralement, la phrase plus tard, ils nous disent qu'un challenge à 50% nous fait 50 points. Donc du coup, ça veut dire que les challenges aussi sont pris en compte. Donc ils ne l'avaient déjà pas dit dans la phrase précédente. Et que les bonus de territoire, si on a 90%, on a 90 points. Donc déjà, le problème, c'est la petite ambiguïté sur est-ce que les challenges se rendent dedans ou pas. Moi, je vois un problème à ça parce qu'en fait, le truc, c'est que s'ils introduisent cette caractéristique-là, la spéculation, c'est une stat qu'on va avoir envie de consulter sur son inventaire pour voir à quel point on optie par rapport à tel drop dans telle zone. On va aller regarder. Un peu comme la sagesse pour l'XP, en fait. Ce serait l'équivalent au drop de ce que la sagesse est à l'XP. Sauf que la sagesse, en fait, elle n'est pas modifiée par un challenge. Le challenge, il change l'XP que vous prenez à la fin du combat en plus de prendre en compte la sagesse. Mais ce n'est pas le challenge qui modifie votre sagesse à la fin du combat. Genre, si vous regardez votre onglet caractéristique, il n'y a pas la sagesse qui fait d'un seul coup plus 50% à la fin du combat si vous avez eu un challenge à 50%. Donc pour moi, pour la spéculation, c'est pareil. Le challenge ne doit pas du tout rentrer en compte dedans parce que c'est une stat qui indique le niveau de drop qu'on a et qui doit être fixe avant ou après ou pendant un combat et ne pas être une stat qui est impactée par les challenges. Bon, ça, c'est un détail. Ce n'est pas très grave. Ensuite, on a un autre problème un peu plus conséquent. C'est que là, dans ce qu'il nous propose, avec 50% de challenges qui font 50 points de spéculation et 90% de bonus de territoire qui font 90 points, c'est que là, on a un gain additif de points, en fait. sur une stat qui est censée être capée à 100, qui est entre 0 et 100. Ce qui veut dire que là, si on a 50 points pour un challenge à 50% et 90 points pour une zone à 90%, on est à 140 points. Or, on est capé à 100 points, donc ça veut dire qu'on a 100 points. Donc, on atteint très très vite le maximum et ce qui veut dire qu'on atteint un effet de palier à partir duquel ça ne sert plus à rien de faire aucun effort, ça ne sert à rien de mettre de la prospection sur son stuff ou de mettre un score d'idol le plus élevé parce qu'on est déjà au maximum. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème. Pour moi, c'est évident qu'il faut faire quelque chose qui n'est pas du tout linéaire dans la façon d'augmenter. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent juste après. C'est là qu'on voit que c'est un peu ambigu, leur article. J'ai discuté avec beaucoup de gros joueurs. Tout le monde est un peu en mode, oui, il y a trois définitions de la spéculation dans l'article. J'ai entendu pas mal de gens dire ce genre de choses. Là, ils nous parlent d'évolution dégressive, sauf qu'il n'y a aucun moment dans l'article où il y a quelque chose qui nous présente qui est dégressif. Tout est linéaire ou affine. Là, c'est linéaire et là, c'est affine sur leur taux ensuite. Et alors, évidemment qu'il faut mettre une évolution dégressive dans l'histoire, mais c'est juste mis entre parenthèses, mais c'est pas du tout détaillé et il n'y a rien qui va dans ce sens. Donc pour moi, c'est évident qu'il faut faire une évolution dégressive. Bon, je sais que tout ça est un peu indigeste. Ça fait beaucoup de notions qui arrivent en même temps. Donc je vous ai fait un petit schéma récapitulatif. En gros, ce qu'ils proposent, c'est de prendre en compte prospection, idole, bonus zone, bonus alliance, almanac, shield. Les challenges et l'écart de niveau, on ne sait pas trop comment c'est pris dedans. Du coup, c'est un peu flou à ce niveau-là. En tout cas, ça, ça fait un système de points qui s'additionne et qui nous font donc un score de spéculation qui est compris entre 0 et 100. Et ensuite, cette spéculation, elle passe dans une fonction affine, donc voilà qui est vraiment ce qu'ils nous ont présenté à la fin de l'article, qui nous donne le taux de drop. Moi, je trouve ça pas du tout satisfaisant et je vais vous montrer du coup le cahier des charges que j'ai établi autour de ce système qui, selon moi, traduirait un comportement qui est sain pour le jeu et qui me semble incontournable. Donc pour moi, le taux de drop, ça doit être une fonction strictement croissante de la prospection des idoles, du bonus de zone, du bonus d'alliance, du bonus d'almanax et du shield. Bon, le shield, c'est la petite protection sur le compte qui fait plus 5% d'XP de drop, à la limite, ça, c'est anecdotique, mais bon. Ce qui fait que dans toute situation, un effort supplémentaire du joueur sur un de ses paramètres est récompensé, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un effet de seuil où vous vous dites, bah voilà, ça sert à rien que j'aille plus loin et que je fasse plus d'efforts. Alors, il faut qu'à tout moment, vous puissiez grappiller quelques petits pourcents de drop, de rentabilité, si vous faites plus d'efforts sur votre stuff ou sur votre façon de jouer. Ensuite, ça doit être amoindri par un écart de niveau entre le joueur et le monstre. Dans un sens comme dans l'autre, j'ai mis, parce que certes, c'est plus simple pour le jeu qu'un joueur très HL ne puisse pas dropper très facilement sur des monstres très bas level. Mais je trouve que c'est aussi cohérent qu'il est l'inverse, notamment dans des mécaniques de PL, par exemple, qu'un perso niveau 30 qui va se faire PL en IDAS, il est aussi un taux de drop très réduit sur les ressources de mobs plus haut niveau. Ce qui, là, pour le coup, est beaucoup plus cohérent au niveau RP, en plus, d'être plus sain pour l'économie. Et enfin, du coup, moi, je pense que le bonus des challenges, il faut qu'il soit appliqué tout à la fin du calcul et que ce soit multiplicatif sur le taux de drop qu'on aura calculé. Voilà, je vais vous détailler tout ça, mais en tout cas, ça me paraît être un cahier des charges nécessaire pour que le système soit sain. On en arrive donc à ma proposition, ce qui me semble être la meilleure façon de procéder, qui est donc d'avoir d'abord un calcul sur la prospection, les idoles, le bonus de zone, le bonus d'alliance, l'almanax et le shield, qui passe dans une fonction F qui va être à définir et qui va être en fait la grande partie théorique de cette vidéo, qui nous permet donc de déterminer la spéculation. Et cette spéculation, ensuite, elle détermine un taux de drop via une fonction affine mais qui est, on va dire, pondérée par un écart de niveau, qui va être ajustée en fonction de l'écart de niveau entre le monstre et les joueurs, qui nous donne du coup un taux de drop intermédiaire, on va dire qui est le taux de drop si on ne fait aucun challenge, et à la fin, si on arrive à faire des challenges, ça devient multiplicatif et ça nous donne le taux de drop final. Voilà comment moi je synthétise toutes les variables de cette problématique et de la façon qui me paraît optimale. Nous voilà enfin sur un tableur, les amis. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'une majorité de mon temps de jeu sur Dofus, en fait, je le passe sur des tableurs Excel et pas sur Dofus. Moi, j'adore ça, je theorycraft tout, je fais tout le temps des... Bon, je vous montrerai, j'ai plein de contenu de ce type à vous sortir si ça vous intéresse. En tout cas, là, du coup, ce que je vous ai fait, c'est une représentation déjà du taux de drop tel qu'il est présenté dans l'article, pour que ce soit un peu plus visuel pour ceux qui ne comprendraient pas. Donc ça, c'est la toute petite formule qu'ils nous ont mise à la fin du devblog, c'est-à-dire le calcul du taux de drop en fonction de la spéculation. Donc voilà, je vous illustre un petit peu les choses. Donc la spéculation, c'est en abscisse qui varie entre 0 et 100, et le taux de drop, du coup, il varie entre le taux minimal de drop. Donc là, j'ai repris l'exemple du 10% à 55%. Donc ce taux de drop, il varie entre le taux minimal de drop et le taux maximal de drop, et c'est, comme vous le voyez, complètement affine par rapport à la spéculation. Voilà, ça c'était juste pour reposer un petit peu encore le contexte. Alors moi, ce que je propose, c'est d'introduire une variable qui s'appellerait le bonus joueur. Le bonus joueur, ce serait un score associé à votre personnage, qui synthétiserait la prospection, les idoles, le bonus de zone, le bonus d'alliance, le bonus d'almanaxe, et éventuellement le shield. Alors je vous ai fait un petit comparatif pour que ce soit plus clair entre l'ancien système et du coup ce qui serait le nouveau système. Parce que là, je vois bien que ça fait... Je pense que ça doit être un peu compliqué de bien tout comprendre dès le premier visionnage de la vidéo. Donc par exemple, la prospection dans le système actuel, on va dire qu'elle varie à peu près entre 0 et 700 pour un personnage. Moi, je propose, c'est à titre vraiment... Ça, c'est à titre indicatif, ça peut être complètement revu de façon arbitraire. Ce que je proposerais par exemple, c'est que la moitié de cette quantité de prospection devienne des points dans le système que j'appelle le bonus joueur. Donc par exemple, la prospection, là, avec ce que je propose, elle varierait entre 0 et 350. Encore une fois, ça, c'est à la louche. Les idoles, on va dire, c'est actuellement... Alors j'ai mis pour cent ici. C'est, on va dire, entre 0 et 500 de score d'idoles selon les compos que vous faites. Là, je propose tout simplement que un point de score d'idoles fasse un point pour le bonus joueur. Ensuite, pour la zone, avec l'ancien système, elle était entre moins 90% et 90%. Là, moi, je propose de doubler le pourcentage pour avoir des points. Et donc maintenant, avec le nouveau système, ça ne pourra plus être négatif. Donc ce sera entre 0 et ça pourrait aller jusqu'à 150% avec le système d'anomalie temporelle, comme ils l'ont expliqué. Ce qui fait que ça nous fait un score qui est entre 0 et 300. Pour la zone, en termes d'anomalie temporelle de bonus de zone, ensuite, l'alliance avec l'ancien système, elle nous faisait 25% de bonus de drop si on était dans l'alliance qui possédait le territoire. Donc là, je propose à nouveau le double du pourcentage, donc entre 0 et 50 points. Pour l'almanax, c'est grosso modo entre 0 et 300% de bonus de drop sur les zones pour les plus gros almanax. Donc là, je prends juste le pourcentage simple converti en points, ce qui nous fait jusqu'à 300 points. Et pour le shield, c'est 5% d'XP de drop, on met 10 points. Ce qui fait que le bonus joueur, au global, il varie entre 0 et à peu près 1400. Là, je vous ai fait un exemple. Par exemple, un joueur qui aurait dans le système actuel 200 de prospection, un score d'idol de 315, ce qui correspond à peu près à des scores d'idol qu'on peut faire en farm, PL et autres, un bonus de territoire à 180 points, un bonus d'alliance à 50, un almanax à 50 et le shield, il aurait, avec ce que je propose, donc sur cette nouvelle variable de bonus joueur, là, il aurait 805 de bonus joueur. A noter que, dans le devblog, ils nous ont fait un petit développement sur la notion de bonus maîtrisable ou de bonus non maîtrisable, et de la façon dont ils voulaient pondérer l'un et l'autre dans le calcul final du toit de drop. L'avantage de ce que je propose ici, c'est que comme la méthode de calcul des points est complètement arbitraire, on est tout à fait libre, en fait, de dire on va pondérer plus ou moins fort tel ou tel type de bonus. et si on veut, on peut par exemple trouver que les idoles c'est trop fort et les faire varier entre 0 et 100 au lieu de les faire varier entre 0 et 500, ou on trouve que les bonus d'alliance sont trop forts donc on va faire qu'ils donnent moins de points. Vous voyez, en fait, l'avantage de mon système, c'est qu'il n'y a même plus besoin de se prendre la tête entre bonus maîtrisable et bonus non maîtrisable. On peut simplement pondérer, très très simplement, directement, de façon arbitraire sur un choix qu'on fait, on peut pondérer complètement les différents bonus sur la façon dont ils vont contribuer à ce bonus joueur. Voilà. Donc ce bonus joueur, en fait, qui synthétise tout ce qui va augmenter le drop, sauf les challenges, concrètement. Alors ensuite, à partir de ça, toute la spécificité, c'est ce que je vous avais expliqué avant, ça va être de calculer la spéculation. Donc la spéculation, je rappelle, c'est cette valeur qui est comprise entre 0 et 100 et qui va être liée de façon affine au taux de drop. Donc la question, c'est de savoir comment on se situe entre 0 et 100 dans la spéculation par rapport à ce bonus joueur que je vous présente ici. Alors spontanément, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo React que j'avais faite à chaud, j'étais parti sur un logarithme assez spontanément comme ça, avec cette idée que je voulais avoir une croissance très forte au début pour en fait récompenser très fortement les premiers efforts qu'un joueur ferait en termes de prospection, d'idole ou autre. et qu'ensuite, si on veut vraiment aller grappiller la valeur maximale, en tout cas s'en approcher au plus, là on a une croissance qu'on a presque un effet de palier qu'on atteint assez vite, on va dire vers 200 de bonus joueurs, pour ensuite, après ça devient de l'hyper-optimisation d'aller chercher les petits points supplémentaires. Bon, ça c'est objectivement, bon pourquoi pas, là j'ai opté pour une formule de type 100 fois le logarithme du bonus joueur plus 1 divisé par le logarithme du bonus joueur plus A, parce qu'évidemment il y a la contrainte, donc là on respecte ce que je vous ai dit, la contrainte d'avoir une fonction qui est strictement croissante, comme le bonus joueur il est strictement croissant en fonction des différents paramètres que je vous ai présentés avant, et que là on est sur un logarithme qui est strictement croissant en fonction du bonus joueur, la fonction elle est effectivement strictement croissante, donc elle respecte mon cahier des charges, elle converge vers 100, ça c'est évident, mais bon il faut que la limite quand le bonus joueur tend vers l'infini de la spéculation ce soit 100, donc on va dire que ça respecte le cahier des charges, après maintenant la question c'est est-ce que la courbe elle a la bonne tête, elle a ce qu'on veut, là du coup c'est paramétré par un paramètre qui s'appelle A, qui est au dénominateur, donc là je l'ai mis à 300 parce que c'est ce qui me paraissait pas mal, mais évidemment on peut le faire varier selon l'écrasement ou la raideur qu'on me donnait à la courbe, là vous voyez que si je baisse la valeur de A, on a quelque chose qui devient de plus en plus pointu ici, bon c'est pas vraiment ce qu'on veut, en revanche si on l'augmente, on peut un peu plus écraser les choses, si on veut par exemple une meilleure progressivité de la fonction, en fonction des efforts que fournit le joueur, parce que là évidemment ce que j'appelle le bonus joueur, en fait ça synthétise tous les efforts que va faire le joueur, plus les bonus qui lui demandent pas trop d'efforts, type bonus de zone, Almanax et autres, donc franchement ça c'était vraiment mon premier jet en fait spontané, mais il y a un problème je pense que vous le voyez, c'est le comportement pour un bonus joueur très très faible, c'est que là en fait on part beaucoup beaucoup trop fort, on a une tangente verticale en zéro qui va pas du tout, voilà c'est quand même un peu abusé de partir aussi aussi vite sur les premières valeurs, donc cette fonction je l'ai estimée non satisfaisante, mais voilà, c'était une première réflexion spontanée. Ensuite du coup j'ai fait une exponentielle, enfin un bricolage à base d'exponentielle plus exactement, alors là on a 100 divisé par A à la puissance B sur le bonus joueur plus 1, donc là on a deux paramètres qui sont A et B, pareil on peut les faire jouer, donc là vous voyez que la courbe elle a un peu de meilleure tête, on part un peu moins brutalement sur les valeurs très faibles de bonus joueurs, on peut augmenter A, ce qui écrase un peu la courbe, voilà encore une fois si on veut plus ou moins de progressivité, si on veut arriver plus ou moins vite à un effet de seuil, donc ça c'est sympa, après ça s'écrase assez vite quand même, sachant qu'on pourra aller grappiller des bonus joueurs autour de 1000, j'ai considéré que voilà globalement le bonus joueur, bon je l'ai mis à B jusqu'à, il était à 1400 à peu près selon mes calculs, mais bon voilà, on sera entre à peu près 0 et 1000 en termes d'ordre de grandeur en tout cas, donc voilà, A il impacte sur la courbe comme ça, et B, B il a, comment dire, il la tord plus ou moins on va dire, ça c'est donc un autre paramètre, donc voilà, c'est deux paramètres sur lesquels on peut jouer comme vous le voyez, là je mets différentes valeurs dedans, j'avais trouvé que 50, c'était un, 100 c'était à peu près un compromis correct, voilà donc ça c'est pas inintéressant, mais c'est déjà un peu plus proche on va dire d'un comportement que moi j'estimerais sain, j'aime bien vraiment la notion d'avoir une croissance assez forte entre 0 et 250 de bonus joueurs, et d'avoir quelque chose qui se tasse un peu plus ensuite, là le problème que j'ai, c'est encore une fois le comportement tout au début, avec, là j'ai une tangente horizontale pour le coup, ce qui est pas ouf non plus, c'est un peu bizarre de se dire que là avec mon système, sur les premiers points de prospection on va rien gagner, et ensuite on va gagner plus, donc c'est un peu bizarre, donc là ma fonction, je la considère intéressante, mais pas non plus satisfaisante, et je me suis dit ensuite, on va juste corriger par un petit terme pour avoir un meilleur comportement sur les valeurs faibles, donc je suis passé à ça, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pondéré en fait la courbe précédente aux trois quarts, donc en la multipliant par 75 au lieu de 100, et ensuite j'ai rajouté un terme qui est le bonus joueur, enfin le minimum du bonus joueur divisé par 4 est de 25, pour en fait combler les 25 restants pour aller à 100 qui est la valeur maximale, c'est à dire que en gros j'ai juste rajouté une fonction qui fait une sorte de coude, évidemment, à la fonction qu'on a vue avant, ce qui permet d'avoir un comportement là sur les valeurs basses un peu plus sympathique, et ce que j'ai fait également, c'est que là j'ai mis une partie entière, puisque évidemment sur Dofus, toutes les valeurs de caractéristiques sont tout le temps, c'est des troncatures, donc là j'ai fait en fait une troncature de la valeur de la spéculation pour qu'on se visualise mieux comment ça va évoluer, parce que certes c'est un peu moins beau d'avoir un système d'escalier comme ça, de palier qui n'est pas très beau, mais c'est comme ça que ça se passe dans Dofus, dans Dofus tout se passe de cette façon-là, donc voilà, on va dire que ça traduit un peu mieux ce qui se passe dans le jeu. Donc là c'est quand même pas trop mal objectivement, voilà, c'est pas forcément la meilleure, ça se discute, mais en tout cas elle répond à mon cahier des charges, le seul reproche que je lui fais c'est de ne pas tendre assez vite vers la valeur maximale, ce serait bien qu'autour de 1000 de bonus joueurs on soit vraiment très très proche de la valeur max et là je trouve qu'on en est encore un peu loin, là on arrive au maximum à 93 de spéculation pour 1000 de bonus joueurs, j'aurais aimé qu'on épouse un peu mieux la courbe. Donc ça c'est les petites réflexions que je me suis faites de mon côté après la lecture du devblog, après vous avoir fait ma vidéo react, voilà, je me suis un peu amusé, ça me plaît bien et ce que j'ai fait c'est que hier soir, non c'était avant hier soir, j'ai fait un stream et puis un stream Forge Magie et pendant le stream Forge Magie j'ai pris un petit moment pour montrer un petit peu mes pistes de réflexion et discuter un peu avec le chat parce que je sais que beaucoup d'entre vous aussi sont friands de ce genre de choses, il y a beaucoup de mathématiciens, d'informaticiens, d'ingénieurs aussi dans mon audience, je le sais et on en est arrivé, donc ça c'était une suggestion qui m'a été faite par un abonné qui est effectivement en fait la solution qui devrait être spontanément la plus logique, ça me paraît évident, après coup je me dis mais pourquoi j'ai pas mis ça direct ? qui est de faire 100 fois 1 moins exponentiel de moins bonus joueurs divisé par A qui est un grand classique de ce genre de problème avec une asymptote, en fait c'est quelque chose qui est très souvent utilisé dans le monde de l'ingénierie et bref, du coup, là on a un autre type de courbe qui est également très intéressant qui est en plus beaucoup plus lisse et peut-être un peu plus beau et là on a un seul paramètre à moduler qui est le paramètre A donc là il est à 300 vous voyez si je le baisse un petit peu ça remonte un peu la courbe vers le haut si je le baisse davantage ça épouse de plus en plus donc là évidemment c'est beaucoup trop si on le rend plus grand on a une progression qui est beaucoup plus lissée on va dire beaucoup plus aplatie voilà j'avais trouvé que 300 ça me paraissait être un bon compromis ça me paraît pas mal du tout sachant que là du coup on est voilà pour un bonus joueur à 100 on a à peu près 30% de la spéculation à 200 on a à peu près 50% de la spéculation c'est pas mal en termes de progression à 300 on a à 63 de spéculation donc là la progression est plutôt correcte voilà donc en tout cas je me suis arrêté là pour le calcul de la spéculation en fonction du bonus joueur donc avec je vous le répète la formule à laquelle moi j'étais arrivé de mon côté par mes recherches qui est peut-être un peu moins élégante mais qui a le mérite d'avoir en tout cas moi je trouve que ça peut être intéressant par rapport au comportement des joueurs dans le jeu de fortement récompenser moi j'ai plus un effet de palier avec une phase de forte croissance une phase de stagnation alors qu'évidemment avec là l'exponentiel négatif on a quelque chose de beaucoup plus lissé sur la progression moi ce que j'aimais bien ici c'est le côté voilà on récompense forcément on récompense fortement pardon les efforts des joueurs les premiers efforts qu'ils font et après ça devient vraiment de la suroptimisation de la suroptimisation d'aller gratter plus de pourcentage de drop et ici on a quelque chose de plus lisse donc les deux sont intéressantes les deux sont viables mais évidemment celle-ci elle s'approche un peu mieux de la valeur max elle est plus satisfaisante à ce niveau là n'oublions pas que toutes les courbes que je vous ai présentées juste avant c'était donc le calcul de la spéculation en fonction du bonus joueur et ce qui nous intéresse évidemment au final c'est le calcul du taux de drop en fonction de la spéculation et évidemment de tous les paramètres qui gravitent autour et voilà donc ce que je propose comme calcul du taux de drop final alors je vous l'explique la formule est très simple vous allez voir alors déjà ce qu'on voit c'est un minimum entre un grand truc entre parenthèses et la valeur 100 évidemment puisqu'on veut tout le temps rester entre 0 et 100 pour notre taux de drop puisqu'on va avoir jamais plus de 100% de taux de drop sur une ressource ensuite en fait je suis presque en fait je suis parti de la formule qu'ils nous ont proposé dans le devblog en l'enrichissant un petit peu et en corrigeant du coup les éléments problématiques que j'ai identifié plus tôt dans la vidéo donc ici je garde l'idée du taux minimum plus le taux maximum moins le taux minimum divisé par 100 il faut la spéculation mais je rajoute en plus un facteur qui est le minimum entre le niveau du joueur et le niveau du monstre divisé par le maximum entre le niveau du joueur et le niveau du monstre ce qui fait que c'est un facteur en fait qui va varier entre des valeurs très faibles et 1 1 dans le cas de figure où le niveau du joueur est égal au niveau du monstre et s'il y a un écart en fait ça va faire un facteur un peu amoindrissant sur cet ajout de taux de drop donc c'est très très simple c'est pour ça qu'on a donc spéculation fois le minimum entre le niveau du joueur et le niveau du monstre sur le maximum entre le niveau du joueur et le niveau du monstre fois du coup le taux minimum sur 100 et ensuite on fait fois 1 plus le pourcentage de challenge sur 100 voilà pour que si on a 50% de challenge on a du coup 1,5 fois ce taux de drop et de façon vous le voyez je l'ai mis tout à la fin pour que ce soit multiplicatif par rapport à tout ce qu'on a vu avant pour que comme on a des progressions en fait qui sont dégressives sur les différents bonus c'est à dire les idoles la prospection les bonus d'Almanax et autres pour que ce soit pas turbo broken et que ça fasse pas en fait boule de neige et que ça ne fasse pas des taux aberrant je trouve que les challenges ce sont quand même des éléments qui nous demandent le plus d'efforts en termes de gameplay le plus de sacrifices dans notre façon de jouer c'est beaucoup plus coûteux en fait de faire un challenge que d'avoir un stuff avec de la prospection ou de mettre des idoles en tout cas c'est comme ça que je le ressens et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec ça et je me suis dit du coup le challenge il faut que ça reste multiplicatif en mettant en tout dernier ce facteur par rapport à tout ce qu'on a calculé plus tôt voilà donc vous voyez cette formule qui est finalement très simple on garde l'idée qu'ils nous ont proposé on baisse juste un petit peu le... on va dire la tendance à se rapprocher du taux max depuis le tobine par l'écart de niveau du joueur et ensuite on a un facteur multiplicatif avec les challenges on va évidemment illustrer ça par des graphiques donc là je vous montre le taux de drop en fonction du bonus joueur paramétré donc par les niveaux du joueur et le niveau du monstre donc on reprend en fait l'allure de la courbe qu'on avait juste précédemment c'est juste en dessous de la dernière qu'on a faite avec l'exponentielle négative et ici du coup ce n'est plus le calcul de la spéculation en fonction du bonus joueur mais c'est le calcul du taux de drop final en fonction du bonus du joueur donc on a juste une étape de plus en fait dans le calcul là je suis encore sur l'exemple qu'on avait initialement avec un taux de drop minimal à 10% et un taux de drop maximal à 55% et là j'ai pris donc un niveau de joueur à 200 un niveau de monstre à 200 et là pour l'instant 0% des challenges pour vous expliquer ce que je propose donc voilà en fait ça c'est la synthèse de tout ce que je propose ici c'est donc d'avoir une amure comme ça de la progression du taux de drop en fonction du bonus du joueur à noter que si on bouge par exemple les taux si je prends par exemple 1 et 5 pour une ressource à drop rare et bien voilà on serait entre 1 et 5% voilà vous voyez ça s'adapte évidemment à la fourchette de taux de drop possible des ressources en fonction que ce soit des ressources communes ou rares on va se remettre sur l'exemple 10 et 55 qui était l'exemple qui nous a drivé pendant toute cette toute cette exposée ensuite l'écart de niveau donc là pour ceux qui se rappellent de la formule que j'ai montré juste avant là le facteur de correction en fait multiplicatif sur la spéculation il est de 1 puisqu'on a le niveau de joueur qui est égal au niveau de monstre mais si par exemple je prends un joueur de niveau enfin plutôt on va prendre le cas de figure le plus courant admettons avec une team niveau 200 vous allez farmer un donjon de niveau 10 pour aller dropper des ressources bas level et bien là hop vous voyez que ça écrase complètement la courbe grâce à ce terme de correction que j'ai mis dans la formule précédente qui fait qu'en fait vous allez toujours rester quasiment au taux minimum parce que vous avez trop d'écart vous avez trop d'écart de niveau avec le contenu que vous êtes en train de farmer mais vous ne descendez pas pour autant en dessous du taux minimum parce que il ne faut pas abuser il faut quand même que vous puissiez dropper si vous en avez envie et inversement c'est tout à fait symétrique dans la façon de fonctionner un joueur par exemple de niveau 30 qui irait se faire pl en idas et bien lui il a le même comportement c'est à dire que comme il a un écart avec le groupe de mobs qu'il farme et bien il droppe également beaucoup moins voilà ce qui me paraît extrêmement sain parce que du coup ça veut dire que le maximum il est atteint quand le niveau du joueur est égal au niveau du monstre qu'il farme et ensuite deuxième subtilité et c'est là je pense une des grosses plus-values aussi de ce que je propose c'est donc ce que je vous ai expliqué précédemment de mettre les challenges multiplicatifs à la fin ce qui veut dire que là par exemple admettons je suis un joueur de niveau 190 qui va farmer du contenu 200 voilà donc j'ai cette allure de drop un tout petit peu plus faible qu'un joueur de niveau 200 mais si j'ai par exemple un challenge à 75% et bien là vous voyez quelque chose de très intéressant qui est qu'on va dépasser le taux maximal de drop mais on peut le dépasser uniquement grâce à la mécanique des challenges c'est à dire qu'une ressource qui est dropable uniquement voilà avec un taux max de 55 pour reprendre notre exemple on pourra jamais dépasser ce taux max en jouant sur tous les autres paramètres que les challenges pour pas que ce soit abusé et pas qu'il y ait de la surgénération donc on pourra essayer de s'approcher de ce 55 au maximum mais on va jamais le dépasser et en revanche une fois qu'on a fait tous ces efforts d'optimisation c'est dans le combat que si on arrive à faire le challenge on peut dépasser ce seuil et là arriver du coup voilà si on a par exemple un joueur donc de niveau 190 qui fait du contenu 200 qui a 1000 de bonus joueurs donc qui a fait un gros effort en termes d'idoles de prospection il est allé chercher une zone que son alliance possède plus il y a un gros bonus de territoire avec les anomalies temporelles plus il y a un almanax ça fait quand même beaucoup de facteurs réunis et si en plus il arrive à faire un challenge à 75% et bien il arrivera à monter jusqu'à un taux de drop de 90% sur la ressource donc en dépassant le seuil max mais ça c'est vraiment en ayant réuni tous les paramètres et sinon s'il a 30% il sera légèrement en dessus et puis évidemment s'il a un giga de châle genre double châle en donjon contamination plus intouchable je sais pas et qu'il a mettons 500% de châle et bien là tac il va tout de suite toucher et là c'est le seul effet en fait où c'est incontournable qu'on ait un effet de palier même si j'aime pas ça c'est quand on arrive à 100% de taux de drop donc on pourra ainsi toujours avoir du 100% de taux de drop mais c'est en faisant des efforts considérables et c'est des catégories extrêmement rares mais dans la grande majorité des contenus par exemple un joueur de niveau 200 qui va farmer je sais pas du 42 par exemple 42 c'est niveau 140 si je dis pas de bêtises c'est 140 ou pas le 42 bon ça doit être un truc ou 150 bref ou 160 un truc dans le style et qu'il a par exemple un challenge il a un mystique à 90% et bien là il pourra très 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 légèrement dépasser ce taux de drop mais évidemment si c'est farmé et bien tout de suite le bonus de zone il va baisser donc il sera peut-être qu'un bonus joueur qui sera autour de 200 et il aura un taux de drop finalement inférieur à la valeur max mais alors qu'il joue avec idol, prospection et autres donc moi ça me paraît être une façon en fait de gérer les choses qui est extrêmement saine et évidemment dans la grande majorité des cas de figure ça va juste nous faire naviguer entre le taux minimum et le taux maximum de façon parfaitement gérée voilà les amis tout ce que je voulais vous montrer et le petit bonus de fin on va dire c'est que je sais pas si vous vous rappelez c'est une proposition que je vous fais cette courbe là était paramétrée par un paramètre A qu'on a ici fixé à 300 et que si on l'augmente ça écrase davantage la courbe et ça baisse la vitesse de progression du taux de drop ce que je pourrais proposer éventuellement comme vraiment solution à la surgénération de ressources c'est d'indexer ce facteur A ce paramètre A sur l'état de surgénération de la ressource c'est à dire que admettons que vous êtes sur un serveur très peu peuplé et vous faites un contenu qui n'est pas trop farmé donc le contenu la ressource serait très peu générée ça voudrait dire que A serait très faible parce que ce serait un indice de surgénération donc par exemple on aurait un A à 50 et là vous auriez un taux de drop de la ressource qui tenterait très vite vers la valeur max en revanche si vous êtes sur un serveur peuplé type Hush et qu'on parle d'une ressource NIDAS et donc là que c'est vraiment surgénéré on aurait par exemple un facteur de surgénération qui serait à peu près à 1200 et là du coup ça fait que le drop il serait beaucoup plus écrasé et que donc ça régulerait comme ça d'un serveur à l'autre la génération des différentes ressources on pourrait par exemple considérer que A il serait calculé à partir de la quantité de ressources qui ont été dropées sur la dernière semaine par exemple c'est une idée ou alors d'autres types de facteurs la quantité qui est en circulation dans le jeu ou ce genre de choses voilà moi je trouve que ce serait assez intéressant ce qui ferait donc que les taux de drop des ressources elles seraient variables d'un serveur à l'autre et que ça aurait en plus l'effet en conséquence extrêmement intéressant de revaloriser les serveurs peu peuplés et de les rendre plus attractifs pour équilibrer les populations de joueurs entre les différents serveurs puisqu'on aurait du coup plus de facilité à dropper sur des serveurs peu peuplés et donc ça attirait plus de joueurs donc ça finirait par en fait glisser la population de Dofus sur les différents serveurs et ne pas être dans ces cas de figure qu'on connait tous où il y a des serveurs très peuplés très actifs et des serveurs moins peuplés moins actifs où c'est compliqué de vendre ses items de remplir ses HDV et autres voilà et donc évidemment ça se retrouve sur le top drop 1 je rappelle donc admettons que je reprends mon exemple qu'on est sur un contenu très peu farmé sur un serveur très peu peuplé le taux de drop il explose très très vite en fonction des efforts qu'on va faire pour le dropper et si on est sur une ressource très farmée sur un serveur très peuplé le taux de drop il évolue beaucoup moins vite en fonction des différents bonus qu'on met sur son personnage voilà les amis c'est la fin donc de cette vidéo j'ai tenté quelque chose d'un peu différent de mon contenu habituel je pense que c'est assez clair voilà j'ai hésité à vous sortir ça je sais pas trop à quel point vous allez adhérer à ce genre de réflexion je suis vraiment très très curieux d'avoir vos retours je vous avouerai moi je passe une grande partie de mon temps de gameplay autour de Dofus à faire ce genre de projections à réfléchir à mes strats in game j'ai des tableurs comme ça pour tout pour mon économie mes astuces Kama mes métiers mes persos j'ai énormément de choses dans ce style donc je suis très curieux d'avoir vos retours et de savoir comment vous recevez ça si vous avez des réflexions des choses que vous pensez que je pourrais améliorer des oublis que j'aurais fait par rapport à mes projections à mes modélisations ici n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire je les dirai avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention et voilà je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt